Chalons, 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 que la grâce de Dieu vous montre. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde. Nous lui disons merci pour ce deuxième jour de rencontre, de veiller, de prière sur le thème, en finir avec les hôtels maléfiques qui te réclament, hôtel contre hôtel. Bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa parole et nous lui recommandons encore ses moments. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons prier, est-ce que nous pouvons recommander ses moments à Dieu, est-ce que nous pouvons recommander ses moments à l'enseignant par excellence à l'esprit qui sont les profondeurs. Oui, chère Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci Père pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ta sagesse, ta direction. Nous te prions de prendre contrôle de ces moments, de prendre contrôle de cette heure. Nous te prions de manifester ta grâce dans les vies, dans les familles, de tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus-Christ. Nous nous couvrons du sang de Jésus, nous couvrons ces vices et familles du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main de grâce soit sur ceux qui sont même éveillés, endormis, en direct, en différés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions Père, en cette soirée, visite les vies. Seigneur, visite les destinées. Que les jouges soient brisés, que les prisons s'ouvrent. Que les destinées soient transformées, que l'intelligence s'ouvre. Seigneur, que les révélations s'ouvrent et les délivrances s'ouvrent. Que les captifs soient libérés. Que tous ceux qui aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, étaient captifs, Seigneur, par les hôtels et les forces, les empêchés de servir Dieu. Qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Nous disons, captifs de l'hôtel maléfique, soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Captifs de l'hôtel maléfique, soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Captifs de l'hôtel maléfique, soyez libérés par le sang de Jésus-Christ. Que la main de Dieu visite les familles. Père, nous te recommandons ces temps. Nous te recommandons, Seigneur, toutes ces familles. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Dans le nom glorieux de Jésus, nous disons, Amen. Amen, Amen, Amen. Donc, nous présentons donc en quelques mots l'hôtel. Ce que c'est qu'un hôtel. En quelques mots, en cette soirée, nous disons, nous allons présenter ce que c'est que l'hôtel. Et selon le temps qui nous sera pour cette soirée, ce que c'est qu'une réclamation. Et nous allons ancrer dans le vif du sujet. Si c'est possible ce soir, si ce n'est pas possible, on va continuer à expliquer et avancer progressivement. Amen, Amen. Donc, bien aimé, un hôtel c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un hôtel. Déjà, je voudrais dire, si quelqu'un a suivi l'enseignement de papa ce soir sur l'action de grâce, la gratitude, la gratitude. Je vous en prie, allez sur le Facebook prophète Jean-Colin-Zoie ou bien sur le CCR online de l'église, Sibicité du Christesté et suivez l'enseignement que papa a donné ce soir. Vous allez être hautement béni et vous allez encore comprendre beaucoup de choses que moi, j'ai encore bien compris. Amen, Amen. Par exemple, juste un petit récapitulatif, il a parlé du sacrifice d'action de grâce et de l'offrande d'action de grâce. La différence qu'il y a entre l'offrande d'action de grâce et le sacrifice d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, tu as déjà été béni et tu viens faire une offrande d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, Amen, c'est que tu sais ce que Dieu a fait et tu viens activer cela. Ce n'est pas encore accompli, mais tu ne sais pas la faute, tu l'as déjà fait. J'appelle cela manifestation et il parlait exactement de... Pour ceux qui posent des questions, je parle de ça parce que beaucoup posent des questions comme le sacrifice d'action de grâce, L'offrande d'action de grâce, le sacrifice d'action de grâce, c'est comme ce qu'Anne avait fait dans 1 Samuel. C'est-à-dire, l'enfant n'était pas encore née. Elle a fait son sacrifice à Dieu, sachant que Dieu va le faire. Elle rendait la grâce pour ce que Dieu va faire. Elle a fait son sacrifice d'action de grâce, différent de l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, maintenant, ça s'est lié à manifester. Et quand ça s'est lié à manifester, donc maintenant, tu viens dire merci. Tandis que le sacrifice d'action de grâce, je n'ai pas encore vu, mais je provoque. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. C'est ce qu'Anne avait fait, sacrifice d'action de grâce. Amen, amen. Donc, un sacrifice. On va voir toutes ces choses, vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux et bâtir les hôtels et tout et tout. Mais suivez vivement cet enseignement. Vous serez encore plus que jamais baignés, transformés avec tous les points de prière et la grâce et l'onction libérés lors de ce puissant service. Au jour d'aujourd'hui, nous disons merci. Nous disons merci pour toutes vos prières. Continuez de prier pour nous, pardon. Priez pour nous. Priez, priez pour l'avancement de l'œuvre. Priez, priez, priez tel que Dieu vous met à cœur. Soyez au jour d'aujourd'hui un investisseur dans tous les domaines pour l'avancement du royaume, de Dieu. L'hôtel, l'hôtel. Un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est un endroit érigé ou bien désigné où des sacrifices sont faits aux divinités. Un hôtel est un endroit érigé ou désigné où des sacrifices sont faits aux divinités. C'est un endroit bien aimé où l'humanité rencontre la divinité. Un hôtel est un endroit où l'humanité rencontre la divinité. Bien aimé, les hôtels bibliques étaient généralement des structures de terre. C'est ce que tu vas constater dans l'Exode 20, verset 24, ou bien des structures de pierre. Les pierres non taillées, Exode 20, verset 25. Et c'est sur ces structures de pierre ou de terre, c'est sur ces structures-là que les sacrifices étaient offerts. Et ces structures étaient généralement érigées dans des endroits visibles. Visibles. Amen. Genèse 22, verset 9. C'est-à-dire, l'hôtel n'était pas en cri compacté, fait en cachette. On le cachait, on trouvait les feuilles de palmiers, les feuilles de bananiers dessus. C'était des endroits visibles. Tu vois, comme par exemple, au jour d'aujourd'hui, tu arrives dans un gros long point. Tu trouves en gros, une grosse statue-là. Ce qui n'a rien à voir avec un mémorium, on dit quoi, un mémorium ou mémoire, merci, de quelqu'un qui a été une représentation dans la société. Amen, amen. Alors que c'est quelque chose qu'on a bâti là. Par exemple, je vois souvent au centre-ville ici, à Yaoundo, au Cameroun, vers le ministère des Réalations extérieures, là. Vous voyez le cul de Rotary, là. Voilà, Rotary Club. Rotary, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Donc, le premier hôtel mentionné spécifiquement dans la Bible est celui érigé par Noé. Tu verras cela dans Genèse chapitre 8, verset 20. Le premier hôtel, c'est Noé qui l'a établi. Genèse 8, verset 20. Bien qu'on suppose peut-être qu'Adam aussi et les fraquillages d'avant, le déluge, avaient aussi utilisé des hôtels pour leurs sacrifices. Mais les premiers sacrifices de sang, les premiers sacrifices de sang qui sont mentionnés dans la Bible se retrouvent liés à Adam et Ève, où Dieu avait dû verser le sang d'un animal. Est-ce que tu te rappelles de ça pour les couvrir? Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils se sont recouvrés. Le premier sang qui était versé, c'est le sang que Dieu lui-même avait versé en tuant un agneau innocent. Ce qui annonçait déjà le Christ Jésus. Et il a pris la peau de cet agneau pour couvrir Adam et Ève. Il a couvert l'humanité. Un agneau est mort à une bête et a été sacrifié innocente pour couvrir Adam et Ève. Annonçant déjà le Christ Jésus qui va souffrir, qui va être sacrifié pour que toi et moi nous soyons couverts. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous serons réconciliés. Donc le premier sang qui a coulé dans la Bible, ce n'est pas le sang d'Abel. C'est le sang de cet agneau innocent après le péché d'Adam et Ève. Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc vous voyez, des hôtels ont été aussi érigés par le paquillage Abraham. Genèse 12, verset 7. Genèse 13, verset 4. Genèse 22, verset 9. C'est bon de noter ces lectures et relire. Des hôtels ont été érigés par Isaac, son fils. Genèse 26, verset 25. Et par Jacob, Genèse 33, verset 20. Genèse 35, verset 5. Et aussi bien que par Moïse, Exode 17, verset 15. Amen, Amen. Donc l'hôtel, c'est quoi? L'hôtel est un lieu d'adoration. L'hôtel est un endroit où l'humanité ancre en alliance avec le divin. L'hôtel est un lieu d'adoration. L'hôtel est un endroit où l'humanité ancre en alliance avec le divin. Un hôtel est un endroit où les sacrifices sont faits aux divinités. Donc tout endroit où l'humanité ancre en alliance avec le divin. C'est un hôtel. Est-ce que je peux te choquer? Tu es un hôtel. Amen, Amen. Oui. Un endroit où l'humanité ancre en alliance avec le divin. Il y a des hôtels humains. Amen, Amen. Ta chambre où tu es retirée comme le lieu où je suis retirée présentement. Amen. C'est un hôtel. Alléluia. Je me rappelle de cet homme qui faisait ses pratiques dans sa maison. Il avait, vous voyez, il y a eu des jets d'eau là. Comme là, souvent dans la maison, un petit bout d'homme qui est là et l'eau, il fait comme si l'eau sortait de sa bouche et tout. Ce monsieur, quand il se retira à cet endroit, il pouvait passer toute une soirée là. Toute une soirée. Et c'était où il rencontrait ses dieux. Quand il se retira, la personne ne venait le toucher. Personne. Le gars était consacré. Il y a des hôtels dans les maisons. Il y a des hôtels dans les carrefours. Il y a des hôtels au village. Il y a des hôtels humains. C'est donc un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Donc, le lieu des crânes là, c'est un lieu d'adoration. L'angoisse où on peut donner à manger au crâne là, c'est un lieu d'adoration. Amen, amen. Donc, l'église où on adore Dieu là, c'est un lieu d'adoration. L'hôtel est un lieu d'adoration. C'est un endroit où l'humanité encre en alliance avec le divin. Un hôtel est un endroit où les sacrifices sont faits aux divinités. Et le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est une offende d'un animal, de quelque chose de précieux ou de grande valeur à une divinité. Ou aux divinités afin d'obtenir soit le pardon, soit la protection, soit l'intervention, soit la justification, soit l'apaisement, soit l'alliance, soit la solution. Et tout ce que tu peux imaginer, le sacrifice est une offende d'un animal ou de quelque chose de précieux ou de grande valeur à une divinité ou autre divinité afin d'obtenir soit le pardon, soit la protection, soit l'intervention, soit la justification, soit l'apaisement, l'alliance, la solution ou tout ce que tu peux imaginer. Donc, un hôtel n'a aucun pouvoir aussi longtemps que le sacrifice n'est pas offert. Donc, tu peux venir faire, comme on disait dans l'Ancien Testament là, que c'était des trucs érigés avec la pierre. Tu ériges ça là tant que tu n'as pas fait un sacrifice. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a même pas de pouvoir. Donc, un hôtel n'a aucun pouvoir aussi longtemps que le sacrifice n'est pas offert. Donc, le sacrifice est le pouvoir et la voie de l'hôtel. Le sacrifice est quoi? Le pouvoir et la voie de l'hôtel. Amen, amen. Le sacrifice implique quelque chose de grande valeur. Le sacrifice n'est pas la bite que tu ne portes plus. Donc, on amène l'Ivan. Oui. Le sacrifice n'est pas les miettes qui restent dans ton sac là. Le sacrifice, c'est quelque chose de grande valeur. Comme papa parlait aujourd'hui quand il nous a rappelé comment Salomon, qui était né de l'adultère, qui n'était même pas compté parmi les enfants de David, qui pouvaient s'asseoir au trône, pardon. Mais quand Dieu l'a ramassé, il est resté comme si il a dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Il n'y a que la main de Dieu pour que je sois vers cet endroit. Et quand on lit dans les explications, les uns et les autres pouvaient offrir jusqu'à douze bœufs. Lui l'en a offert près de mille bœufs. Amen. Un sacrifice à son Dieu. Un sacrifice, c'est quelque chose de grande valeur. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a donné et que tu as refusé. Je viens par exemple, je t'offre un ventilateur ou un aspirateur et tu ne veux pas, tu dis, je l'offre en sacrifice. Alors que tu sais que tu ne veux même pas d'abord utiliser mes choses. Tu sais que tu ne veux même pas, je dis, ce n'est pas ça le sacrifice. Dieu n'est pas nos copobelles. Bien-aimé, au lieu de s'attirer la faveur, la protection, la victoire de nos copes de Dieu, on s'attire plutôt les malédictions en offrant n'importe quoi sur le tel de Dieu. Le tel de Dieu n'est pas une poubelle. Lorsque tu dis que tu offres à Dieu, lorsque tu dis que tu fais un sacrifice, mon frère et ma soeur, ne joue pas avec. Beaucoup sont sous la malédiction aujourd'hui parce qu'ils viennent insulter le tel de Dieu, parce qu'ils insultent Dieu sur leur propre tel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils sont faibles dans les batailles. Est-ce que tu connais aujourd'hui, parlant du sacrifice, combien de personnes et le genre de sacrifice qu'ils font pour te tuer, pour prendre ton poste au travail? Tu connais le genre de sacrifice que les uns et les autres font pour décrire ton mariage? Mais lorsqu'on te dit sacrifice, toi-même, tu dis, je fais un sacrifice à Dieu. Tu prends mille francs déchirés, non seulement déchirés, phobiers, tu mets dans l'enveloppe, tu dis, c'est un, va-y, mon sacrifice. Pose-moi la question, tu te moules de qui? Tu viens donner à ton pasteur ou bien tu viens offrir à Dieu un sacrifice? Revenons un peu quelque chose dans la parole. Comment les uns et les autres ont brisé certains joues dans leur vie? C'était des choses rares. L'église au jour d'aujourd'hui, les satanistes sont les premiers à vous décourager au niveau des sacrifices et des hôtels, alors qu'ils sont les premiers à les bâtir. Un sataniste ne joue pas avec ses sacrifices. Quand vous parlez de l'occultisme, les gars ne rient pas. Si on a dit veillé de prière, satanique, toute la nuit, ils vont danser et faire leurs choses. Toute la nuit, ils vont être consacrés, faire leurs incantations. Et le matin, ils arrivent au bureau avant vous. Les gars n'offrent pas n'importe quoi. Même la parole de Dieu est claire. Il dit dans le livre de Malachi, qu'est-ce que tu peux offrir au jour d'aujourd'hui, un animal boiteux, l'œil percé à ton gouverneur? Est-ce qu'il va t'accueillir? Bien-aimé, quand on est mort, on est allé chez les féticheurs. Toi, tu connais comment les féticheurs mangeaient? Tu connais ce qu'on leur donnait là-bas? Mais au jour d'aujourd'hui, parce qu'on dit Dieu, amour, Dieu est bon. Tu joues avec ton Dieu. Tu joues avec ta vie de sacrifice. C'est pour ça que ta vie est comme cela. Oui, on peut prier de toutes les manières, t'imposer les mains de toutes les manières, mon frère, ma soeur. Certaines choses ne vont pas se passer tant que tu ne sacrifies pas. Amen, amen. Donc, il y a des choses aujourd'hui qu'il ne faut pas jouer avec. On ne joue pas avec. Je croisais encore avec quelqu'un il y a deux jours qui me racontait comment un membre de sa famille a quitté un pays écrangé pour venir ici au Cameroun faire des sacrifices. Il est venu pour cinq jours. Péambré d'avion. Ra, fait des sacrifices. Il est parti à l'ouest. Il a fini. Il est rentré. Et toi, tu joues, tu ris. Et tu t'attends à des victoires. Et quand il rentre là, il te déconne de ton poste. Tu dis, oh Jésus, oh Jésus, ton hôtel est sec. Ton hôtel ne parle pas. Ton hôtel est sec. Et quand même, tu apportes des choses sur l'hôtel, ton hôtel de prière. C'est des choses, on aura le temps de le voir. Les sacrifices, que ce soit matériel, financier, que ce soit ton service, que ce soit ton corps. Tu vis en désordre dans le péché. Ton corps, tu ne l'offres pas en sacrifice. Le service, tu n'offres pas à Dieu. Tu ne sers pas à Dieu. Tu vis comme ça. Quand même, on parle encore de sacrifice financier et tout le reste. Tu insultes les hommes de Dieu que ce sont des mendiants. Comme maintenant, quand papa te demande de lancer un tel programme, c'est parce qu'il a faim. Non. C'est pour te sauver. Oui. Je bénis Dieu. Papa fait son témoin, je l'occupe au jour. Moi, je sais une chose. La grâce de Dieu nous a visités. Tes prières ont participé. Oui. Mais je sais une chose. Les sacrifices parlent. Les sacrifices parlent. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus rien faire. Au concret. Nous ne devons alors plus que faire. Alléluia. Donc, le sacrifice implique quelque chose de grande valeur. Il implique l'écoulement du sang. Ou la mort. Quelque chose. Parce que ce qui est apporté sur l'autel pour le sacrifice doit mourir. Ce que tu apportes sur l'autel de sacrifice-là, ça doit mourir. Ça doit mourir. Ça doit te faire mal. L'autel bien-aimé. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, l'autel conquiert l'autel. C'est une guerre spirituelle entre les autels. Deux autels. On aura le temps de le voir. Amen. Amen. L'autel de la croix du Christ de Jésus est l'autel des ténèbres. L'autel de Dieu. Et les autels diaboliques conqurent nos vies et conqurent nos destins. Amen. C'est ainsi qu'une guerre ancre les voix négatives par le compte de plusieurs. Les autels de la famille. La voix de Dieu vient de l'autel de Dieu. Et la voix de Satan vient de l'autel de Satan. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a des réclamations. Amen. Amen. Mais nous savons que par le sang de Jésus, avec toute la sagesse que tu vas recevoir et la révélation au cours de cette saison. Christ qui n'a jamais perdu et qui a débrouillé les dominations. L'autel, la voix de Dieu va parler plus fort dans ta vie. La confusion va cesser de parler dans ta vie. Beaucoup n'entendent pas de Dieu aujourd'hui. Également parce que la voix de l'autel de Satan, de la maison de son père parle. Et l'autel de Dieu parle. Mais désormais, il faut que l'autel de Dieu parle plus fort dans ta vie. Avec tout ce dans quoi tu vas t'engager. Que ce soit ton engagement à servir Dieu, ton sacrifice de ton corps, le sacrifice de ton temps, le sacrifice de tes finances. Tu dois faire en sorte que l'autel de la voix de Dieu parle plus fort que l'autel de la confusion, de la divination, de la sorcellerie, des serpents, des sirènes. Des esprits ancescos, des vodous, des francs maçonneries, de ceux qui lisent les cartes et toutes ces choses-là qui parlaient dans ta vie. Est-ce que tu me donnes un amène vivant? Alléluia! Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, depuis l'Ancien Testament, bien aimé, l'autel a été un endroit où l'on répand du sang. On fait quoi? On répand du sang. Dans Lévitique 17, verset 11, la Bible déclare que le sang est la vie et la vie est le sang. Lévitique 17, verset 11. Le sang est la vie et la vie est le sang. Ceci signifie que le sang possède une voix. Ça rejoint ce qu'on disait hier. Le sang possède quoi? Une voix. Et bien aimé, si le sang possède une voix et que le sang est la vie, qui, bien sûr, ne meurt pas, alors cela signifie que le sang parle. Le sang parle et le sang doit parler pour la réparation de nos âmes. Genèse 4, verset 10, quand tu lis, Genèse 4, verset 10 dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. « Aïe, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Mais quand Abel avait été assassiné, son sang a parlé à Dieu. C'était la voix de son sang que Dieu entendait. Dieu entendait la voix du sang de qui? De Abel. Le sang possède une voix et le sang parle. Cela signifie que quoi? Cela signifie que les hôtels ont une voix à craver le sang des sacrifices. L'hôtel de la croix. Amen. A une voix. A une voix. Alléluia. Et le sang qui a coulé sur l'hôtel de la croix, c'est qui? Le sang de Jésus. Maintenant, l'hôtel de ta famille aussi a une voix. Et le sang qui a coulé, c'est quoi? Ce n'est pas le sang d'une cirèle. C'est le sang de ton arrière-grand-père, de ton père ou ton propre sang, où tu es ancré dans la rose, où toi la franc-maçonnerie là. Ton propre sang. Et les sacrifices deviennent donc le moyen de communication entre l'humanité et la divinité à l'hôtel. Le sang possède une voix et parle. Cela signifie que les hôtels ont une voix à craver le sang des sacrifices. Donc, chaque fois qu'on va sur un hôtel, on fait des sacrifices en prononçant ton nom, en se présentant comme la famille. En se présentant que c'est le sang de toute la famille, l'hôtel là va commencer à parler dans le sang de tous les membres de la famille. Le sacrifice là qu'on apporte à l'hôtel va commencer à parler dans le sang de tous les membres de la famille. C'est pour ça qu'à un moment donné, bien aimé, certains n'ont pas besoin d'être là. Le Père dit, je suis parti faire pour vous tous. Et il a prononcé, il a fait le sacrifice et le sacrifice représente vous tous. Et quelqu'un commande à vivre des choses, même s'il est en Jésus. C'est pour ça que toi aussi, aujourd'hui, tu dois activer ton hôtel. Amen. Quand on allume un feu, si tu ne l'actives pas, le feu s'éteint. Tes sacrifices, ton service, tes sacrifices, active le feu. Les sacrifices deviennent donc le moyen de communication entre l'humanité et la dignité à l'hôtel. Dis avec moi, le sang possède une voix. Et le sang parle. Cela signifie que les hôtels ont une voix. À travers le sang des sacrifices. Le sang parle. Est-ce que tu te rappelles le jour? On va revenir dessus. Je te présente un exemple. Lorsque Abraham avait bâti un hôtel. La parole de Dieu nous montre que quand Jacob était venu passer par la Bethella et il allait chez Laban, il a dormi à cet anglois. Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit que quand on fait un hôtel, on bâti un hôtel, ce n'est pas de simple pierre. C'est un lieu élevé et on offre des sacrifices. Abraham avait fait, il a offert un sacrifice à cet anglois. Des années plus tard, son petit-fils, Jacob, plus de 100 ans après, il vient passer par là. On va voir cela. Dès qu'il a dormi à cet anglois-là, le sang, l'alliance, l'hôtel que son grand-père avait bâti, a reconnu le sang de la famille. Que le voici ici. Et la même nuit, il a eu la relation à cet anglois. Les gens passaient à cet anglois. Les gens dormaient à cet anglois. Mais rien ne se passait. Mais dès que lui, il est venu. Parce que ce qui avait été offert là, c'était concernant le sang de la famille. Amen, amen. Ça a activé son sang. Ils ont reconnu son sang. Que voici la chose qui avait été faite et qui contène toute la famille. Amen. Et là, 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 il a commencé à recevoir les révélations. Recevoir les choses de Dieu. Et c'était un hôtel érigé pour le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, imagine donc, bien-aimé, imagine les familles occultistes d'où toi et moi nous sortions. Où les uns et les autres n'ont pas cru en Dieu. Et ils ont bâti des hôtels partout, fait des sacrifices partout. Nous savons que quand quelqu'un se tient comme ça, il se tient pour toute la famille. Amen, amen. Ces choses continuent de parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on dira à cet endroit, il y a des endroits qui sont des hôtels et des endroits où tu peux aller quelque part. Bien-aimé, ça réactive un certain nombre de choses en temps. Si l'hôtel que Abraham avait bâti s'est révélé à Jacques, son petit-fils, dans le bon sens, est-ce que tu sais aujourd'hui qu'on peut finir de prier pour toi? On chasse un genre de choses. Tu te recrouve à certains endroits où ces hôtels-là ont été bâtis. Je voulais te dire tout ce qui était d'abord parti là. On réactive un certain nombre de choses en toi. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Le sang possède une voix et le sang parle. Cela signifie que les hôtels ont une voix accraver, le sang des sacrifices. Chaque fois que les gars se sont tenus pour faire des sacrifices, pour bâtir des hôtels, ils ont fait des alliances, ils ont fait des choses. Les sacrifices ont été offerts. Le sang parle. Il y a le sang qui parle dans les veines des uns et des autres autres jours d'aujourd'hui. Il parle pauvreté, il parle mort, il parle échec, il parle stagnation. Mais je viens te dire ce soit par le sang de Jésus. Quelle que soit la voix qui crie depuis ton sang et qui n'est pas de Dieu, nous faisons taire cette voix au nom de Jésus. Nous faisons taire ce cri satanique au nom de Jésus. Dis avec moi tout cri maléfique depuis mon sang. Tais-toi par le sang de Jésus. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dis avec moi tout ce qui crie dans mon sang. Et qui n'est pas de Dieu. Ce soir, par la chair et le sang de Jésus que je vais consommer. Cela se tait. Dis avec moi la voix qui crie pauvreté dans mon sang. La voix qui crie idolâtre dans mon sang. La voix qui crie misère dans mon sang. Échec, stagnation, mort prématurée, mort subite. Cette voix se tait. Tu te tais par le sang de Jésus. Voie de l'autel satanique. De la voix qui crie célibat, qui crie chômage, rejet, divorce. Tais-toi par le sang de Jésus. Voie de l'autel satanique. De la maison de mon père. Qui crie sorcellerie. Qui crie inceste, prostitution. Tais-toi par le sang de Jésus. Toi qui crie dans mes veines. Et tu m'amènes à faire les choses que je ne veux pas faire. Et tu me guides uniquement vers les fausses personnes. Toi qui crie depuis mon sang esclavage. Je dis la voix de l'autel de l'esclavage. La voix de l'autel de l'esclavage. La voix de l'autel de la pauvreté. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. Que j'étais connue ou pas. Mais tu dis que tu passes par le sang. Par le sang de Jésus. Tu te tais. Tu te tais. Tu te tais. Toi ce diable. Qui a parcouru la famille. Depuis des générations. Et qui est arrivé jusqu'à moi. Je suis ta faim. Par le sang de Jésus. Je te mets aux arrêts. Voie de la sorcerie. Voie de la mort des premiers-nés. Voie de la misère. Voie de divorce. De célibat. Voie de mariage tard. Voie de la colère. La voix de la sirène. La voix du serpent. Qui crie dans mon sang. Par le sang de Jésus. Tais-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tais-toi. Toute voix satanique. Toute voix ancestrale. La voix du sang. Dans la maison de mon père. Qui crie folie. Rejet. Tu es là depuis des générations. Par le sang de Jésus. Tais-toi. Par le sang de Jésus. Tais-toi. Toi qui as parcouru le sang de la famille. Toi qui voyage depuis des générations dans le sang de la famille. Je ne suis plus ton transport. Je ne suis plus ton véhicule de transport. Je suis le temple du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Tais-toi. 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 Héritage maléfique dans le sang. Qui réclame ma vie. Qui décrit et attaque tout. Héritage de misère. De morts subites. Héritage de pauvreté. Toi qui crie depuis mon sang. Disant tous ceux de la famille. Tous ceux qui portent mon nom. Ils sont comme ça. Je ne dis pas le sang de Jésus. Je ne suis plus comme eux. Je ne suis plus prostituée. Tais-toi Marie spirituelle. Tais-toi sépant de famille. Tais-toi totem de famille. Par le sang de Jésus-Christ. Lâche mon sang et meurs. Lâchez mon sang et mourrez. Lâchez le sang de mes enfants et mourrez. Est-ce que quelqu'un pointait le doigt sur son ombrile en faisant ce point de prière? Lâchez mon sang et mourrez. Oh Dieu, ta parole me dit, dans Genèse 4, au verset 10, que la voix du sang d'Abel criait de la terre jusqu'à toi. Je viens devant ta face ce soir, plaider ta miséricorde sur tout sang qui parle dans la maison de mon père, sur tout sang innocent qui crie jusqu'à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce point de prière? La voix du sang d'Abel criait jusqu'à Dieu et il criait vengeance. Tu sors d'une famille où les parents étaient des purs satanistes, où les parents, les grands-parents, les ancêtres ont tué les gens, ont mangé les humeurs. Et ce quelqu'un est là, ils ont versé le sang innocent, où on a enterré les vierges, où on a enterré les personnes vivantes, cette chefferie où on enterre le chef et on enterre les femmes vivantes. Un sang crie, comme le sang d'Abel criait depuis la terre jusqu'à Dieu. Tu sors d'une famille où on a passé le temps à avorter. Toi-même, tu as passé le temps à avorter. Ou ton père, ou ton grand-père, ou toi-même, vous étiez des tueurs à gages. Un sang crie. Le sang de tous ces gens qu'on a tués crie. Le sang de tous ces hommes qu'on a vendus crie. Le con, le femme, la rose, toi, le sang, la crie. Ça crie. Le sang des avortements crie. Depuis la terre jusqu'à Dieu. Et ce sang-là te réclame. Et ce sang te condamne. Et ce sang t'appelle au cannibalisme. Et des choses bizarres sont dans ta vie. Les gens que tu as violés. Les gens que grand-père ou papa a violés. Le sang crie. Le sang des innocents crie. Tu sais ce qu'il peut crier ? Il crie justice. Il crie malédiction contre la famille. Tu sors d'où ? Que le sang de Jésus lave. Dis avec moi, oh Dieu, lave ma famille. Lave ma lignée sanguine. Seigneur, purifie ma famille. Des deux côtés. Par ton précieux sang Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Je ne connais même pas ma famille aujourd'hui. Je ne connais même pas au jour d'aujourd'hui ce qui a pu se passer. Mais toi, tu connais. Je plais ta miséricorde. Je plais ta miséricorde. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Sur les sangs innocents qui ont été versés. Sur les âmes qui ont été tués vendus. Seigneur, je plais de ta miséricorde. Je plais de ta miséricorde. Je plais de ton pardon. Seigneur, lave ma vie. Seigneur, lave ma vie. Seigneur, lave ma famille. Pardonne ton précieux sang. Des abominations. Seigneur, lave. Seigneur, pardonne. Partout un sang a été versé. Partout un sang a été versé. Partout pour devenir riche, on a versé le sang. Partout pour accoucher, on a versé le sang. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été fait. Mais toi, tu connais. Je me tiens devant toi en cette nuit. Comme les ancêtres aussi s'étaient tenus. Comme les parents se sont tenus. Mais de manière négative. Je me tiens, Seigneur. Parle à le sang de Jésus. Et je plais ta miséricorde. Seigneur, lave-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Seigneur, nettoie. Et que le sang qui crie depuis la terre jusqu'à toi. Et qui criait malédiction dans la maison de mon père. Qui criait abomination dans la maison de ma mère. Seigneur, par ton précieux sang qui a coulé à la croix. Que ce sang se taise. Que ces réclamations se taise. Seigneur, j'ai besoin de toi en cette nuit. Visite ma vie. Visite ma famille. Visite ma vie. Visite ma famille. Seigneur, visite ma vie. Seigneur, visite ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, en cette nuit. Que Dieu t'accorde un esprit de révélation. Un esprit de profondeur. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te parle. Que ce soit au travers des songes. Qu'il délie même les langues des membres de ta famille. Afin que ces derniers commencent à parler. Et te révéler des choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce quelqu'un là? Bien-aimé, c'est pour cela qu'aussi, à un moment donné, il ne faut pas fuir la famille. Oui. On te dit soit vigilant, soit prudent. Mais ne fuis pas la famille. Parce qu'il y a des gens dans la famille qui vont te dire certaines choses. Et c'est Dieu qui les expose. Et c'est Dieu qui les utilise. Amen. Amen. Et ça te permet de savoir comment tu poses les pas. Ça te permet de savoir comment tu pries. Quand papa avait fait son témoin la dernière fois, vous vous rappelez? Moi, je me rappelle deux des cousins à mon mari qui ont parlé clairement. Le premier est venu, il m'a dit. Je n'avais même pas encore un an de... Comment dire? Un an que l'homme de Dieu me faisait déjà la... Qui m'avait fait la cour? On n'avait pas encore un an ensemble. Amen, Amen. Qu'il me dise que voilà, nous sommes ensemble depuis un an. Et je suis encore te fait la cour pendant un an. Que l'un de ses cousins les plus proches m'a abordé. Amen. Donc, les gens que tu es encore en train de tâter le terrain et tout, et tout, et tout. Mais je sais que lorsqu'il me parlait de ça, c'était dans une mesure de me décourager. Et il me dit. Est-ce que tu vois même cet homme-ci? Son père a été fou. Et enchaîné. Ses sœurs ont été folles. Donc, il y a la folie dans la famille là. C'est ce qu'il me disait. Oubliant que tant de cousins à mon mari, eux-mêmes dans le cousin en question, ils ont la folie dans la famille directe là. Mais ils venaient comme pour décourager la jeune fille. Et il ne savait pas que le père lui-même m'avait accrochée. Et je suis restée tranquille. Je suis restée accrochée. Parce que Dieu m'avait dit avance. Un épouse est venu me voir. Et il m'a dit. Ce homme-ci. Que tu dis que tu veux épouser là. Il est tellement intelligent. Et comme il craint même là qu'il fait les colères. Il va bien fréquenter. C'est un homme très riche et très grand. Et il va travailler. Et il va devenir fou. Il va mourir. Ça, c'est ce qu'un autre cousin m'a dit. Est-ce que quelqu'un est là? Mais je peux te dire. Que certaines personnes directes de la famille en dehors de mon mari. N'ont jamais ouvert la bouche. Bien aimé, il y a les secrets dans les familles. Je prie que Dieu se révèle à toi. Concernant d'où tu sors. Qu'il ouvre la bouche. Que les choses soient exposées. Comme quelqu'un faisait un témoignage de ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Après certains témoignages qu'on a donnés à l'église d'autres jours. Je vois une série de révélations et de témoignages qui vont se manifester dans le nom de Jésus. Rien ne te sera caché. La source des malheurs par lesquels tu vas être exposé et tari au nom de Jésus-Christ. S'il y a un sang qui criait dans tes veines. Esclavage. Tu travailles d'autres manches. Un caractère d'esclave. Un comportement d'esclave. Par le sang de Jésus-Christ. Cette chose est décrite. Et tu reçois un caractère de roi. Un comportement de roi. Les pensées de roi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas la scène. C'est le coup de saison. Les jeunes vont être régénérés. Transformés. La peur s'enfuit. La force s'établit. La folie s'enfuit. La sagesse s'établit. Les maladies s'enfuit. La santé s'établit. Parce qu'ils s'est fait malades. Brisés. Pardon. Pour que nous soyons guéris. Pauvres. Pour que nous soyons riches. Alléluia. Et la seule chose qu'ils disent. Il va devenir riche. Il va devenir grand. Il va mourir. Ils avaient oublié une chose. C'était l'appel de Dieu sur lui. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que cet appel nous a sauvés. Le dernier moment. Je regardais. C'est dit Seigneur. Si ce type avait travaillé. Dans une administration quelque part. Ou même dans une société. Deux ans. On aurait donné congé maladie. Et sans avoir Jésus. Il serait mort. Comme on l'a prévu. Ça veut dire. Les gens de ta famille. Peuvent avoir un programme pour toi. Les fondations. Les programmes. Sont établis pour les vies. Et les familles. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Les gars ne savaient pas que Dieu l'avait déjà appelé. Et qu'il était appelé. Et c'est ce Dieu là qui le sauve au jour d'aujourd'hui. Et comme il nous disait dans son témoignage. Parce que lui-même quand j'avais révélé ces choses au début. On a négligé. On a fait ça. Et on est passé dessus. En haut. En haut là. Alléluia. Presque même pas. Amen. Il a fallu que ceci se révèle. Et quand Dieu expose. C'est parce qu'il sait au jour d'aujourd'hui. Qu'il y a quelqu'un aussi qui doit être libéré. Le temps de Dieu. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que par le sang de Jésus. Quel que soit ce qui avait introduit ce genre de choses. Aussi dans ta famille. Parce que là c'est la famille de quelqu'un. d'autre. Ta famille a ses secrets. Que le sang de Jésus purge ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce quelqu'un là? Je vais aller avec toi terre à terre pour que tu comprennes un certain nombre de choses. Quand papa avait fait son témoignage. Il avait dit. Il avait dit. Que la grand-mère. Sa grand-mère. Avait eu. Il leur avait été raconté. Qu'elle avait eu. Six enfants qui sont morts. Des grossesses. Et des bébés. Qui étaient morts. Sur. Neuf. Donc quand elle a perdu les six. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir les croix qui sont restées vivants? On a dû toucher à des choses. On a dû toucher à des choses pour que les croix se vivent. Parce que tu ne peux pas avoir perdu six. Et tu restes les bras croisés à l'époque là. Sans Jésus. Amen. On va t'amener partout. Toi homme tu vas aller partout. Pour que tu puisses en avoir. Et la grand-mère là a pu en avoir. Trois. Qu'on a sécurisé. Comment? Je me rappelle d'un des trucs qu'il m'avait raconté. Qu'il y avait un serpent qu'on nourrissait avec les oeufs. Amen. Amen. Un serpent qu'on nourrissait avec les oeufs. Donc les enfants là sont venus d'où? Les six autres sont d'abord partis où et comment? Et comment est-ce qu'on a fait pour sécuriser les trois autres? Et maintenant les trois autres naissent. On se rend compte qu'on condamne un à rester au village. Et deux viennent en ville. Et on se rend encore compte. La folie s'installe. Non seulement la folie. Les gens mènent à 48 ans. Qu'est-ce qui avait été fait? Qu'est-ce qui avait été fait? Ces enfants sont venus d'où? Quels sont les genres de sacrifices qui ont été faits pour que ces enfants viennent en vie? Quels sont les genres de sacrifices qui ont été faits pour que mes feux-beaux-parents soient en vie? Quels sont les genres de sacrifices qu'on a offerts dans cette famille? Qu'est-ce qui a mené la folie? Qu'est-ce qui a mené l'insanité? Au point où les cousins souffrent? Au point où le Seigneur? Quel est l'hôtel qui a été bâti? Quel est le genre de sacrifice qui est descendu sur cet hôtel pour que la grand-mère-là ait des enfants? Et pour qu'il y ait un genre de choses au jour d'aujourd'hui qui réclament qu'à 48 ans, je dois prendre. À 48 ans, je ne dois pas prendre. Si tu le sais et tu fais bien tes choses et plus de sacrifices encore sataniques, on peut te laisser avancer. Mais là, c'est coupé, coupé des abominations, des choses rares et bizarres. Qu'est-ce qui a été fait? Toi, tu sors de quelle famille? Quels sont les hôtels qui te réclament? Les choses qui courent dans ton sang, disant ton père? C'est nous qui avons donné la vie à ton père. C'est nous qui avons donné l'argent à ton père, la chefferie à ton père. C'est nous qui avons donné le poste de président ou le ministre à ton père. Et quand on lui avait demandé ceci dans l'alliance, il nous avait donné tous les garçons, il nous avait donné toutes les filles, il nous avait donné toutes les filles, il nous avait donné toutes les richesses. Tu sors d'où? Il n'y a que la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Et au jour d'aujourd'hui, quelque chose crie à l'intérieur de toi. De ces rêves que tu fais, de ces endroits où tu te recouvres, des choses qui meurent, des choses qui tombent, des choses qui t'écrangent, telle une puissance qui veut t'arracher la vie. Disant que si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je suis bien venu, l'heure est arrivée où vous devez mourir. Quand il y avait eu l'alliance avec la grand-mère, avec le grand-père, avec l'hier grand-père, l'anciencle, l'alliance était que je dois manger tous les premiers-nés. L'alliance était que personne ne doit se marier. L'alliance était que personne ne doit aller en ville. L'alliance était que à tel âge, on devait partir. Nous venons par le sang de Jésus. En cette nuit encore, criez contre tout ce qui crie dans tes veines au nom de Jésus. Tout ce qui crie dans tes veines et qui n'est pas de Dieu, nous appelons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que la mort qui crie dans tes veines, la mort qui crie depuis ton sang, se taise par le sang de Jésus. Que la mort qui réclame les premiers-nés dans ton sang, depuis ton ventre, depuis des générations, la chose là, mange les garçons, mange les premiers-nés, retiens tout le monde. Par le sang de Jésus, nous faisons taise et réclamations. Nous faisons taise et puissance. Nous faisons taise et hôtel. Oh Dieu, que ton sang parle. Que ton sang parle hôtel contre hôtel. C'est-à-dire que ton sang parle. Que les familles soient libérées au cours de cette saison. Que l'occultisme soit exposé. Saint-Esprit, révèle à ton peuple. Saint-Esprit, révèle-toi à ton peuple. Saint-Esprit, révèle-toi à ton peuple. Au nom de Jésus qui Nazareth. Quoi que ce soit. Qui parcourrait ton sang. Depuis les fondations de la famille. Depuis la créativité de la famille. Ils disent au jour d'aujourd'hui, nous sommes là depuis. On ne peut pas me déloger. Nous ne disons pas le sang de Jésus. Tu as déjà été délogé. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu lâches au nom de Jésus-Christ. Toi, la mort dans les veines. Toi qui dit que l'âge de cet homme, de cette femme est déjà arrivé. Et que c'est toi qui leur as donné la vie d'être en vie. Nous venons par le sang de Jésus-Esprit de mort. Toi qui crie dans ses veines. Toi qui oppresse. Toi derrière les accidents, les incidents. Toi qui oppresse dans le sommeil. Le sang de Jésus est contre toi. Tu lâches cet homme. Tu lâches cette femme. Toi derrière les AVC, les étouffements. Je dis tu lâches au nom de Jésus-Christ. Que la chose qui crie dans ton sang. En disant que ce sont les morts, les ancêtres, les sépans, les sirènes. Qui vous ont fait venir à la vie. Et au jour d'aujourd'hui, l'un est venu. Où tu dois rejoindre le royaume de l'eau. Je ne dis pas le sang de Jésus. L'eau te vomit. Je dis les eaux de la sirène dans ton ventre. Qui représentaient le royaume de l'eau. Allez, ces choses-là. Sors, tu vomis ça au nom de Jésus. Je dis les choses qu'on avait initiées. Qui gardaient tes veines. La chose de la forêt là. Au nom de Jésus. La semence de la forêt. La semence de la forêt. La semence de l'eau. Auquel tu étais attaché. Et les choses-là te réclament. Je dis ces choses sortent. Allez, vomis ça au nom de Jésus. Ça sort par le sang de Jésus. Allez, vomis ça, ça sort. Je dis tout ce qui était dans ton sang. Et qui n'est pas de Dieu. Qui crie au jour d'aujourd'hui. Morts prématurés. Pauvreté célibat. Morts des premiers-nés. Morts des garçons. L'heure est venue. Il parle comment dans ton sang. Il y a un sang qui parle pour toi. Je dis un sang qui parle plus fort que cette chose. C'est le sang de Jésus. Et nous venons contre ces forteresses. Contre ces forces maléfiques de la maison de ton père. Par le sang de Jésus. Et nous reprimons la mort. Nous reprimons l'esclavage. Nous reprimons ces divinités. Je dis les divinités. Les divinités qui se disent les fondateurs de la famille. Les gardiens des alliances sataniques, des hôtels mystiques. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Toi qui te tapes la poitrine, disant que c'est ta famille. Ce n'est pas ta famille. C'est un enfant de Dieu. Tu lâches homme fort au nom de Jésus. Je dis tu lâches cet homme. Je dis tu lâches cette femme. Allez, libère au nom de Jésus. Allez, libère au nom de Jésus. Allez, espérim, puis sors par le sang de Jésus. Libère. Allez, libère. Je dis libère. Toi que les fantômes disent que c'est eux qui t'ont donné la vie. Les morts disent que tu es venu du milieu d'eux. On est venu invoquer les morts et on a donné un enfant. Maintenant, les morts te réclament. Ils disent que l'heure est venue. Je dis esprit de mort. Sors. Quand je dis sors, tu rejettes ça. Je dis sors au nom de Jésus. La chose qui vient t'étouffer dans la poitrine, dans la gorge quand tu dors. Allez, ça sort au nom de Jésus. Allez, vomis ça, vomis ça. Je dis ça. Sors. Je dis cette chose-là. Sors. Qui tape la montre en disant que l'heure est venue. On est venu chercher. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Libère cet homme. Libère cette femme. Allez, sors de sa poitrine. Sors. Sors de son corps. Sors de son sang. Nous reprimons les esprits de tragédie. Nous reprimons les esprits d'accidents, des incidents. Dans les maisons, maintenant, nous appelons le sang de Jésus. 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 Je dis nous attaquons la mort prématurée. Esprit de mort. Esprit de mort. Libère les maisons. Libère, 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 libère. Par le sang de Jésus. Je dis les morts, les morts, les morts. Sortez. Allez-vous-en. Toute alliance. Tu es une veuve ou un veuf qui avait été faite avec ton mari. Que jamais vous ne vous séparez jamais. Maintenant qu'il est mort. Maintenant, les forces de la mort viennent te chercher. Ou bien lui-même, Sataniste, continue à te chercher. Je dis par le sang de Jésus. Il quitte ton lit. Je dis quitte ta maison. Tu ne sentiras plus sa présence dans ta maison. Par le sang de Jésus. Qu'il l'aille, qu'il l'aille, qu'il l'aille. Allez, sortez au nom de Jésus. Sortez, libérez les maisons. Libérez les causes. Sortez. Quand je dis sortez, tout c'est vomi, ça. Je dis sortez, 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 sortez. Je dis tout le monde dans les maisons. Les morts, les morts, les morts, les morts. Les esprits ancestraux. Les esprits de l'eau. Les esprits de la forêt. Allez, libérez, libérez. Libérez dans l'air. Libérez, libérez les dragons, les léviatans. Par le sang de Jésus. Les hommes font libérer, 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 libérer. Toi qui dis que cette famille est venue en vie grâce à toi. Toi qui dis que s'ils sont riches, c'est grâce à toi. Toi qui dis aujourd'hui que s'ils accouchent, c'est grâce à toi. Ils ont donné leur vie à Jésus. Tu as quoi la poule est réclamée ? Nous venons contre toi, forteresse ancestrale. Par le sang de Jésus. Et nous te commandons, lâche cet homme. Lâche cette femme. Lâche cette famille. Lâche ces enfants. Allez, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ. Tu t'en vas. Tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ta table est prête ? Est-ce que tu as déjà graissé la table ? Si tu n'as pas encore graissé la table, demande qu'on t'apporte rapidement la chair et le sang de Jésus. Le pain et le raisin. Oui, oui, apportez le pain et le raisin à papa, à maman. Apportez le pain et le raisin. Allons-y rapidement. Amen, amen. Donc tu devrais savoir que les sacrifices attirent la présence des esprits. à qui ils sont offerts. J'ai dit quoi ? Les sacrifices attirent la présence des esprits à qui ils sont offerts. Amen. Les sacrifices font quoi ? Les sacrifices attirent la présence des esprits à qui ils sont offerts. Donc quand tu fais un sacrifice, tu attires la présence de l'esprit à qui tu fais le sacrifice. Donc si tu fais à Dieu, tu attires la présence de Dieu. Si ton sacrifice est offert aux esprits des esprits, tu attires les esprits des esprits. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose ? Va jeter l'argent dans l'eau, dans la mer, va jeter au carrefour. En Corinthiens 10, verset 20, nous dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu avec grand D. » Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Maintenant, si ce que les parents sacrifient à leur Dieu est fait aux démons, cela veut dire que leur sacrifice attire la présence des pouvoirs diaboliques. Et les sangs de leur sacrifice parleront en leur faveur ou en faveur de ceux pour qui ils ont été faits. Le sacrifice attire la présence des esprits. Est-ce quelqu'un là ? Comme le sacrifice attire la présence des esprits à qui il est offert, la prochaine chose qui intervient, bien aimée, c'est les déclarations et les alliances. On aura aussi à voir cela. Il y a des alliances qui ont été faites lorsqu'on a fait des sacrifices. Il y a des déclarations qui ont été faites. Mais par la chair et le sang de Jésus, ces choses-là sont brisées. Ces choses-là sont brisées. Tout est déclaration et alliance de mort, de folie, d'échec, de rejet, de misère, de reprogrès qui ont été tissées sur l'hôtel de la maison de ton père et de ta mère depuis une génération. Et qui te réclame aujourd'hui par la chair et le sang de Jésus. Ces alliances-là sont brisées. Il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. La coupe de la nouvelle alliance. Est-ce quelqu'un là ce soir ? La coupe de la nouvelle alliance qui vient parler comme que toutes les alliances qui avaient été tissées. Lorsque les gens bâtissaient les familles. Lorsque les gens cherchaient les richesses, cherchaient à soigner les enfants. Il y a des alliances qui ont été faites. On appelle tel esprit pour protéger l'enfant. Et l'esprit dit, je protège et moi-même je vais habiter. Quelles sont les alliances qui gouvernent ta vie aujourd'hui ? Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ces alliances qui te réclament et te pourchassent. Nous les brisons au nom de Jésus. Donc quand il y a hôtel, il y a sacrifice, il y a déclaration, il y a alliance. Est-ce quelqu'un là ? Dans Genèse 15 à 19, Dieu a le fils à Abraham pour qu'il puisse ancrer en alliance avec lui. Amen, amen. Et dans le verset 12 à 18, l'alliance a été établie. En ce jour-là, Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a dit, je te donne ce pays-ci en prospérité. Je te donne tout ceci jusqu'au fleuve. Amen, amen. La présence de Dieu a été attirée par le sacrifice d'Abraham. Lorsqu'il avait donné son unique fils Isaac. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une alliance a été établie. Dieu a béni Abraham, Genèse 22. Il a béni Abraham dans une alliance générationnelle de bénédiction. Certains sont dans des alliances générationnelles de malédiction, alliance générationnelle de célibat, alliance générationnelle de mort prématurée, alliance générationnelle de chômage, de pauvreté, de misère. Mais pas le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Quelle que soit l'alliance générationnelle de misère, de pauvreté, de stagnation, d'échec, de rejet qui avait été signé dans la famille, de sorcellerie. Nous venons maudits et annuler ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est quelqu'un là ? Est-ce qu'on a déjà apporté la chair et le pain et le raisin ? Est-ce que c'est déjà à côté ? Est-ce que c'est déjà à côté ? La parole de Dieu nous montre que la nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a dit ceci est mon corps, prenez manger. Il a dit voici la coupe, la coupe de la nouvelle alliance, faites ceci en mémoire de moi. Jésus est venu briser et annuler toutes les alliances sataniques et établir une nouvelle alliance avec toi. Donc lorsque nous passons à table ce soir, c'est la chair du Christ, c'est le sang de Jésus. C'est la chair du Christ, c'est le sang de Jésus. Nous déclarons tes éléments sanctifiés. Quoi que ce soit qui courait dans ton sang depuis des générations, qui dit je suis une alliance générationnelle de malédictions. Lorsque tu prends la chair et le sang de Jésus, comme il a dit dans Jean 6, que tu liras que celui qui mange sa chair a sa vie. La vie de Dieu est établie en toi. Et cette vie tue la mort. Cette vie brise les malédictions. Par la chair et le sang de Jésus que voici. Que les alliances générationnelles de mort prématurée soient brisées. Que les alliances générationnelles de folie soient brisées. Que les alliances générationnelles de maladie soient brisées. Que les alliances générationnelles de pauvreté soient brisées. Par la chair et le sang de Jésus que voici. Que toute chose qui courait dans ton sang depuis des générations et qui disait « Je suis la chose de la famille », que ces maris de nuit, ces couches de nuit meurent au nom de Jésus. Que les alliances générationnelles de célibat, de divorce, de colère, d'autodestruction, de misère soient décrites au nom de Jésus. Tu as constaté quoi dans ta famille bien-aimée ? Que par le sang de Jésus que voici est la chair du Christ, les alliances générationnelles, des rétrogrades, de stagnation, d'esclavage soient brisées au nom de Jésus. Sois brisées au nom de Jésus. Quand tu prends la chair du sang de Jésus, la peur qui t'évène, la peur qui t'évène, je dis la peur qui t'évène au nom de Jésus, je dis la peur qui t'en sent au nom de Jésus. Là, tu as tiré la faveur, la bénédiction au nom de Jésus qui se nazarète, au nom de Jésus qui se nazarète. Si nous te disons merci pour l'œuvre accomplie à la croix, heureusement tu as paru pour délivrer les captifs. Heureusement, Seigneur, tu as versé de ton sang et ton sang parle, d'accord, contre tout sang, Seigneur Jésus qui nazarète, qui parlait contre les familles et contre les vies. Où la terre avait reçu autrefois un sang pour nous combattre, un sang pour nous retenir en cette nuit, par la chair et le sang de Jésus que voici. L'alliance avec le Christ de Jésus parle dans nos vies des sommets. Si nous te disons merci, toi et sois exalté, merci pour la coupe de la nouvelle alliance. qui parle et fait taire toutes les alliances maléfiques, ancestrales, qui réclamaient les vies et les familles. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Lorsque tu prends la chair et le sang de Jésus, que la chose qui t'écranglait, toi cette femme-là, au nom de Jésus-Christ, que cette chose te lâche. Je parle à une femme. Depuis un temps, tu as l'impression que quelque chose t'es kangonigo de la gorge. Comme si on étouffait ta gorge. Comme si on t'étouffait. Oui, dans le monde spirituel, c'est comme si on veut te pangre. Nous reprimons cela au nom de Jésus. Si c'est toi comme on a fermé le forum et qu'on ne peut pas écrire, écris Inbox. Nous sommes encore éveillés. On va t'appeler personnellement et on va prier avec toi. Si maintenant tu es en train de ressentir, à l'heure où nous avons prié, des choses comme si quelque chose te retenait au niveau du pied. Tu as dit, tu sens comme s'il y avait une ficelle au niveau de ton pied. Ça serre là, le pied gauche là. Ça serre, que ce soit le même gauche ou le bras. Ça serre comme si quelque chose te tenait. Écris-nous Inbox. On va prier avec toi. Au nom de Jésus. Donc, c'est au niveau des poignées. Le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Le sang de Jésus. Tu peux prendre la chair du Christ. Tu prends le sang de Jésus. Ne bois pas tout le sang de Jésus. Tu vas laisser un peu que tu vas verser au sol en déclarant que quand le sang de Jésus a touché le sol, dans le livre de Matthieu, la terre s'est ouverte. Seigneur, par ce sang qui touche le sol, toutes mes bénédictions qui étaient retenues depuis des générations sont libérées. Tout ce qui avait été enterré, mon concernant, est libéré. Lorsque le sang s'y touche le sol, toute alliance satanique, on verra cela avec la terre, où il avait été donné que la terre me combatte, combatte ma famille, par le sang de Jésus que voici qui touche le sol. Terre, terre, combat nos ennemis. Et sois favorable pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu t'inonde. Nous couvrons ta maison dans le sang de Jésus. Nous couvrons ta vie dans le sang de Jésus. Nous couvrons les enfants, les destinées dans le sang de Jésus. Si les enfants sont endormis, laisse-les dormir. Le matin, tu leur donnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons toute alliance qui opérait dans ta vie à cause des hôtels sataniques dans la maison de ton père. Au nom de Jésus. Que cela soit décruit. Que cela soit décruit. Que cela soit décruit. Au nom de Jésus. Au tel de pauvreté, soyez décruit. Au tel de misère, de célibat, soyez décruit. Au tel d'échec, de stérilité, soyez décruit. Que le serpent qui mangeait les enfants dans le ventre. Disant tu t'es marié, pas d'accouchement. Au nom de Jésus-Christ, m'y ont éclaté par le feu. Au nom de Jésus. Et tu conçois. Je dis éclaté par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ce ventre plat cesse d'éclat. Tu es marié. Je dis tu n'auras pas le ventre plat à vie. Tu conçois. Tu conçois. Tu conçois. Et tu accouches. Et tu élèves tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je dis cet hôtel maléfique qui est contre ton mariage. Qu'il soit dispersé au nom de Jésus. Cet hôtel maléfique qui est contre ta santé. Contre ta promotion. Que cet hôtel satanique éclate par le feu au nom de Jésus. Cet hôtel qui compte ton émergence. Qu'il éclate au nom de Jésus. Qu'il éclate au nom de Jésus. Je dis hôtel de la sorcererie. Arrête de parler contre mon frère et ma soeur. Dis avec moi hôtel de sorcererie. De la maison de mon père. Hôtel de sorcererie. De la maison de ma mère. Arrête de parler contre ma vie. Allez commence à déclarer. Hôtel de sorcererie de la maison de mon père. Hôtel de sorcererie de la maison de ma mère. Hôtel de sorcererie de la maison de mon beau-père de ma belle-mère. Ou de la maison où j'habite. Arrête de parler contre moi par le sang de Jésus. arrête, arrête, arrête hôtel de sorcellerie, pointe ton nombril hôtel de sorcellerie de la maison de mon père hôtel de sorcellerie de la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère du lieu d'habitation arrête de parler maintenant contre moi arrête de parler contre mon mariage, mon travail, ma promotion allez tais-toi par le sang de Jésus fais-moi toi l'hôtel de mon village arrête tes activités sataniques dans ma vie et ma famille hôtel maléfique dans mon village dans l'air, dans l'eau, dans un arbre dis avec moi arrête tes activités dans ma vie au nom de Jésus hôtel de la lignée de mon père je brise ta domination dans ma vie hôtel satanique de la lignée de ma mère soyez dispersés par le feu au nom de Jésus Christ hôtel de la stérilité sois décrui sois décrui sois décrui cette nuit par le sang de Jésus stérilité dans les affaires c'est l'idée dans les ancrailles c'est l'idée dans les pensées soit décrui au nom de Jésus soit décrui au nom de Jésus Amen et quelqu'un devient productif le Seigneur dit lorsqu'ils ont rompu le pain la parole dit quand ils avaient rompu le pain leurs yeux se sont ouverts tu as cru en Christ tu as la pensée de Christ tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir des bonnes et des grandes opportunités des choses à faire la société qui tes mains tes affaires tes projets tes ancrailles et qui tes pensées tes raisonnements au nom de Jésus Père nous te disons merci merci pour ce jour merci pour cette nuit pour certains reçois toute la gloire tu as commencé une œuvre nous savons que tu l'achèveras tout diable qui est sorti et qui voudra s'élever pour dire où est-ce que ça s'est passé tu retournes sept fois aux envoyeurs au nom de Jésus je dis ce qui sort ne revient plus de ta vie de ta maison tes enfants t'ont destiné au nom de Jésus Christ tout hôtel sur lequel quelqu'un t'a offert en sacrifice je viens te dire tu as dit oui à Jésus Christ a été offert c'est offert en sacrifice pour toi ta vie sort de l'hôtel tes enfants sortent de cet hôtel de mort de cet hôtel de sacrifice satanique au nom de Jésus tu ne mourras pas au nom de Jésus Christ la grâce de Dieu t'inonde elle environne tout ce qui t'appartient si tu n'as pas encore dit oui à Jésus mon frère, ma soeur tu es le coup de noeud c'est le moment pour toi parce que tu ne peux pas stopper ces choses par ta force c'est par Jésus les gens ont fait toi-même tu as fait mais tu aussi as fait et il ne vient pas nous condamner il est là avec sa main tendue il veut juste que tu lui ouvres ton coeur il ne compte pas tes péchés il ne compte pas tes fautes il veut te sortir de cette condition il veut être ton guide ton séance sur cette terre où nous sommes de passage et même quand on quittera cette terre c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui si tu n'as pas encore dit oui à Jésus mon frère, ma soeur c'est le moment pour toi c'est le moment pour toi tu ne peux pas combattre le diable étant avec lui et si mon frère, ma soeur tu vivais dans l'impudicité dans le péché il est aussi temps pour toi de te répentir donc au jour d'aujourd'hui dis avec moi toi qui voudrais recommander ta vie à Jésus Saint Jésus Christ je te dis merci merci pour l'oeuvre accomplie à la croix pardonne mes péchés par ton précieux sang je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas pardonne-moi pardonne mes péchés pardonne mes péchés et par ton sang qui a coulé à la croix lave ma vie je viens à toi en cette nuit et je te remets ma destinée ma vie sois mon seigneur mon sauveur sur cette terre nous sommes de passage dans le nom de Jésus Christ Amen tu l'as fait tu es sauvé s'il est arrivé que tu fermes les yeux maintenant tu n'iras pas en enfer si tu n'es pas encore connecté à une église contacte-nous nous sommes la civicité du Christ resté nous sommes du côté de Jovence à Yaoundé et un peu partout tu nous contactes on te dira où tu peux adorer le Seigneur bien aimé ne limitez pas les forums à cela qui vient uniquement à l'église de la civicité du Christ resté la vision de papa Zoha telle que Dieu lui a donné est très grande bien aimé ouvrez les portes à tout le monde que tous hantent ce n'est pas une question que quand tu viens suivre le programme il faut forcément que tu sois de l'église non nous annonçons la parole et nous sommes une seule église l'église du Christ Jésus Amen donc nous sommes sans limites sans frontières sans barrières la grâce de Dieu sur toi soit bénie Amen nous nous retrouvons demain jeudi à la même heure 21h du Cameroun tu es bénie Amen Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501